Qu'est-ce que j'appelle QGIS ? Je suis Junior Wadol, je suis à CampuCamp depuis 6-7 ans et je travaille principalement avec QGIS, Prodigis et tout ce qui est open source. Alors déjà ce n'était pas très moi, donc je suis. D'ailleurs c'est ma pape quand j'étais petit. Qu'est-ce que je suis venu faire ? Je suis venu présenter une application Merging Maps de QGIS qui contribue à ce projet-là et on contribue également à QGIS, pas moi directement mais mes collègues, notamment sur la partie serveur. On commence à la Merging Maps. Dans l'intérêt de l'GO, on fait un peu de post-less, de post-gis, de map-server, de quelques trucs comme ça. Alors à la base j'étais développeur, maintenant je suis ce qu'on appelle un consultant où je viens et je montre ce que c'est QGIS, notamment dans les collectivités territoriales qui sont plus en plus à utiliser QGIS et je leur montre que ce n'est pas si compliqué que ça et qu'il faut bien évidemment contribuer. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un outil open source, mais il faut y participer. Donc il y a des... On a des super maps, je ne sais pas si tu connais, c'est vrai. Voilà, en utilisant, on prône les outils open source et justement les collectivités, les clients, ils contribuent à améliorer son outil. Malheureusement, vu que j'ai monté en grade, en premier, je n'ai plus utilisé comme tu l'utilisais avant. Ok. Mais je le trouve exceptionnel. En fait, tout ce que tu peux faire, tu fais toute la géomatique. Quelles sont les modèles build-up ? Le modèle build-up, notamment, il y a le concurrent FME, etc. avec des largements de meilleurs et là, beaucoup de fonctionnalités, en fait, c'est à partir du monde en mode build-up. Et notamment, avec la brique QGIS ou QGIS plus le modèle build-up, c'est exceptionnel. Notamment pour les rapports, en fait, être abonné brut, avoir un PDF en un clip de souris. Le fait de pouvoir le mettre en mode headless, donc de lancer dans une ligne de commande, et donc avoir une tâche programmée qui vient faire plus. Dans le modèle builder, notamment, il y a le concurrent FME, etc. avec des largements meilleurs et là, beaucoup de fonctionnalités, en fait, peuvent se faire directement dans le modèle builder. Et notamment avec la brique QGIS ou QGIS plus le modèle builder, c'est exceptionnel. Notamment pour les rapports, en fait, être abonné brut, avoir un PDF en un clip de souris. Le fait de pouvoir le mettre en mode headless, donc de lancer dans une ligne de commande, et on va avoir une tâche programmée qui vient faire plus. Alors, ça peut pousser pour moi de dire ça, mais ouais, je pense que, en tout cas, toutes les problématiques que j'ai rencontrées qui sont pour la donnée géographique, peut être utilisées, notamment, on avait des fonds de plan sous autocad, microstation, on a automatisé les imports dedans. Du coup, les gens n'utilisent plus ces logiciels qui sont assez conséquents, etc. Ils n'ont qu'un seul prix, qu'au lieu d'avoir un logiciel pour ça, tout peut se faire dans la pratique. Pour les expressions, je pense qu'elles sont assez complexes pour ce qu'on appelle programmation. Alors, je ne sais pas comment avoir qu'une baguette magique, mais je simplifierais cette partie-là, sur les expressions. Ce n'est pas si mis en avant, pour mon point de vue, et c'est juste exceptionnel ce qu'on peut faire avec. Tout ce qui est intersection, tout ce qui est automatisation, les formulages, etc. Ce sont un peu plus faciles d'accès. Notamment, seulement, il faut beacuer et ça change pas mal d'une version à une autre. Donc, ce qui est fait avant, ne marche plus après. Il n'y a pas forcément des patchs pour dire que ça, avant, ça devient ça. Voilà la principale chose. Après, il y a tellement d'autres choses que je ne sais même pas. Ok. Merci, Julien. Avec plaisir. Et bonne conférence. Merci.